Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui on a eu la chance d'avoir la visite d'Anthony de la chaîne Tesla enthousiaste qui s'est ramené avec un Model X à la maison. Du coup on a pu examiner sous toutes les coutures ce Model X de 2018 qu'il avait loué pour l'occasion à presque 150 000 km. C'est sympa de voir dans quel état est la voiture aujourd'hui et ce qu'elle peut proposer au niveau du Model X. Surtout qu'on est à la veille du coup des nouvelles réceptions des nouveaux modèles de Model X prévus pour cette année. Voilà donc si vous voulez voir heureuse que j'en ai pensé. A tout de suite après le petit générique. Alors on peut commencer déjà parler par la charge parce que donc on est tout de suite on l'a mis en charge un petit peu et donc en fait ce qu'on peut déjà noter c'est que sur ce Model X donc de cette génération on n'avait qu'une prise type 2 alors il y a un adaptateur qui est fourni avec on peut payer en supplément pour du coup avoir la prise CCS mais là pour le moment on n'est que sur du type 2 donc nous à la maison on a un wall connector en triphasé. On est monté à 17 kW de puissance de charge sachant que moi avec la Model 3 on bloque à 11 donc là franchement hyper rapide on est passé de 9% à plus de 80 en à peine 4 heures donc vraiment cool surtout c'est une batterie donc de 90 kWh sur ce modèle là donc franchement une grosse batterie qu'on a chargé assez rapidement. Ensuite au niveau du véhicule déjà première surprise pour moi en fait il y avait une clé donc maintenant c'est plus le cas enfin vous pouvez quand même acheter si vous voulez la clé en supplément mais en tout cas il y avait une clé avec des surfaces cliquables en fait sur la clé où on peut actionner les portières et aussi par exemple ouvrir le coffre arrière en cliquant d'une certaine manière sur la clé donc c'est assez marrant parce que moi j'avais complètement perdu l'habitude je m'attendais pas du tout à retrouver une clé dans le sens où nous tout est sur le téléphone portable et en fait c'est vraiment notre téléphone portable qui sert de clé là d'avoir un objet physique comme ça c'était assez marrant ensuite voilà une fois qu'on peut jouer un petit peu avec toutes les portières donc il y a les portières falcon à l'arrière donc qui se déploie comme ça un peu comme un aigle bon c'est un peu gadget honnêtement c'est bien fichu si les voitures sont trop serrées il n'y a pas de souci il faut 30 cm en fait pour que les portières fonctionnent si les voitures sont trop serrées vous verrez il y a une vidéo sur la chaîne de tesla enthousiastes on l'a testé en mettant deux modèles 3 une de chaque côté voilà le véhicule s'en sort pas mal et vraiment quand il peut pas de toute façon une voiture classique vous pourriez pas non plus monter dans le véhicule c'est vraiment pas mal foutu pareil ainsi si vous êtes devant et que du coup vous gênez vraiment vous n'allez pas vous faire renverser par la portière quand elle s'ouvre elle s'interrompt elle se met à pipé et puis c'est tout donc c'est assez pas mal fait et par contre l'avantage c'est vrai que par quand vous voulez monter dans le véhicule c'est vraiment hyper confortable c'est très haut c'est très spacieux pour rentrer cette ouverture vraiment elle facilite grandement les choses quoi ensuite au niveau de l'intérieur donc on retrouve ces anciens écrans qui vont bientôt être vintage donc on a un écran en fait qui est devant nous au niveau de la conduite et on a un écran vertical sur le côté avec les infos gps etc en conduisant moi je me suis rendu compte que finalement je regardais beaucoup l'écran qui était devant alors la modèle 3 ça m'a jamais manqué le fait d'avoir qu'un écran central mais là pour le coup j'avais toutes les infos vraiment sous les yeux devant le volant et du coup j'ai vraiment zappé l'écran vertical sur le côté en plus c'était sur une route où moi je connais j'avais pas besoin du gps mais il y a même de toute façon les infos du gps qui sont au niveau du volant donc voilà le petit écran finalement devant pas mal ce que j'ai trouvé un peu étonnant quand même c'est que le petit écran devant est un peu brillant alors que le grand grand écran est vraiment très très mat à côté donc ça c'est pas mal il n'y a aucun reflet très confortable alors que sur la modèle 3 on a quand même pas mal de reflets sur l'écran qui sont pas gênants mais là j'ai remarqué du coup que l'écran était mat contrairement à celui de la modèle 3 voilà c'est très spacieux à l'intérieur c'était une 7 places en plus donc alors qu'on peut replier les sièges à l'arrière pour avoir un coffre plus grand j'étais assez étonné quand même effectivement si on voyage à 7 les bagages c'est un peu limité au niveau de l'espace j'ai beaucoup de plus de place je pense c'est peut-être qu'un ressenti au niveau du cop de ma modèle 3 mais vraiment voilà c'est un beau véhicule très imposant je l'ai pas conduit j'ai pas fait de créneaux en ville je pense que par contre ça c'est une petite souffrance et je pense qu'il faut un beau petit garage quand même pour stocker cette belle machine de guerre en tout cas à conduire nickel on sent pas du tout la voiture est très lourde évidemment on a beaucoup de puissance avec tesla et a donc une consommation évidemment un petit peu à la hausse par rapport à des véhicules plus légers comme une standard plus ou même une modèle 3 long range qui sont quand même beaucoup plus légères que le modèle x mais voilà la pêche évidemment comme d'habitude des accélérations au top un grand confort de conduite avec cet espace une très très bonne visibilité avec le ce grand pare brise devant même si finalement je préfère le toit complètement vitré de la modèle 3 qui amène vraiment beaucoup plus de lumière au niveau du véhicule et de l'habitacle voilà un coffre avant vraiment grand aussi sur sur le modèle x évidemment de toute façon le véhicule est plus grand mais voilà ça m'a beaucoup plu honnêtement voilà au niveau du tarif alors la concurrence mercedes tout ça visiblement on est sur les mêmes prix mais voilà je suis pas je suis pas voilà je suis pas client de toute façon on est juste en couple on n'a pas d'enfant donc évidemment voilà mais par contre je salue effectivement la beauté de ce véhicule et puis voilà les finitions qui sont au top aussi là c'est un intérieur blanc qui était vraiment revenu impeccable vous verrez une vidéo aussi qu'on va sortir sur l'entretien des sièges et les sièges étaient assez sales puisque la voiture en fait a pratiquement 150 000 km donc elle a vécu mais du coup le produit était assez efficace et ça n'a pas été trop 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 galère pour pour l'entretenir et puis récupérer un peu mais voilà donc vraiment un beau véhicule pour conclure si vous avez les moyens n'hésitez pas à foncer sur le modèle x surtout visiblement maintenant si vous essayez d'en commander un ancien modèle bon bah c'est terminé il faudra du coup à patienter un tout petit peu visiblement jusqu'à septembre pour recevoir les nouveaux modèles avec donc ce nouveau design à l'intérieur ce nouvel écran en mode paysage que dont tout le monde raffole en fait sur la modèle 3 qui me plaît beaucoup avec un double écran d'ailleurs à l'arrière pour pour les passagers aussi qui donc peuvent profiter d'un écran directement à l'arrière je voulais voilà aussi vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du comparatif de dimension de la modèle x avec des modèles 3 donc là on en avait deux donc c'est cool on pouvait un peu voir ce que ça donnait mais c'est vrai que regardez la modèle 3 de base n'est pas un véhicule vraiment petit on va dire et là le modèle x est bien plus haut bien plus large bien plus long et voilà donc effectivement pour les routes américaines pas de problème il ya beaucoup d'espaces là maintenant quand je pense à nos petits centres villes historiques ou bah des fois peut-être le braquage prendre certains comment certaines ruelles ou même tout simplement faire un créneau pour se stationner franchement pour moi je pense que ça doit être compliqué je suis pas en plus un pilote vraiment au niveau de tout ça moi et avec les aides même je veux dire toutes les aides les caméras les détecteurs de de proximité etc qu'il ya autour du véhicule moi je pense qu'au quotidien voilà je galérerais quand même pas mal et ma voiture malheureusement alors est pas mal de pète alors je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment voilà il ya beaucoup de confort c'est clair au niveau du véhicule mais voilà après il ya quand même une présence physique qu'il faut maîtriser derrière tout ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du model x si vous en avez déjà croisé un et puis lâchez nous un petit pouce bleu ça nous encourage toujours vraiment ça fait plaisir à très vite sur la chaîne et voilà bonne soirée salut ciao ous-titres par Jérémy Diaz